Il ne partira pas ce soir sans nous faire trentaine de voix. Je vous applaudis ce soir, Monsieur Oujipi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on va se mettre en scène. Bon, je n'ai rien préparé, donc ça va être à l'impro. J'espère que vous avez suffisamment... Non, non. Pas du genre. Alors, on va commencer par la venue de Bruno Diel. Est-ce que vous avez envie de voir Bruno Diel présent à cette soirée ? Oui ! Allez, fin, attendez, sincèrement. Qu'est-ce que Bruno Diel irait faire à faire ce genre de soirée avec ses Chinois verts et ses pocs de journalistes ? Attendez, Bruno Diel, il a autre chose à faire que de venir boire du champagne et du foie gras avec ses corsets-là, non ? Attendez, si vous croyez que c'est pour être avec tous ces artistes peintres, entre les journalistes, et qui aiment venir avec banquets gratuits, attendez, sincèrement, mais Bruno Diel, il ira pas venir à ce genre de soirée, non ? Pour Bruno Diel et sa bonne humeur. Et à l'inverse de Bruno Diel, il y a le journaliste qui trouve tout formidable. Alors, les amis, c'est formidable. Et alors, le journaliste est présent, c'est Pierre-Joseph Goetz. Et alors, il adore que les journalistes qui travaillent la journée ensemble, eh bien, la soirée, ils se retrouvent. Et alors, c'est formidable, parce qu'ils font la fête, ils chantent. Et figurez-vous qu'il y a des journalistes qui jouent du saxophone. Et oui, le Parisien, Lionel Steven, il est formidable, il donne des pronos, et il joue du saxophone. Il y a également l'ami Frédéric Zermatti, le l'as d'avouard d'étidien Frédéric Zermatti, qui joue à la perfection, c'est formidable. Non, nous aimons tous les amis, le monde du trou est magnifique, il est formidable. Applaudissements, s'il vous plaît. Et puis alors, Jean-Paul Delperrier, qui aura envie d'intervenir, parce que malheureusement, il ne se trouve pas là. Effectivement, je trouve ça notamment très désolant de ne pas avoir invité l'homme du Sud-Ouest, avec notamment une très bonne entrée au foie gras. Et ne pas inviter Jean-Paul Delperrier, eh bien, c'est un affront. Et je déplore, notamment M. Florent, de ne pas avoir invité M. Jean-Paul Delperrier, qui aurait fait un très bon commis, un très bon compagnon de soirée. Mais celui qui est peut-être le plus frustré de tous, ce serait peut-être Gilles Barbarin. Attends, et l'autre, il nous invite à des soirées, il n'y a même pas du champagne. Attends, et l'autre, on a eu un cocktail vert, on dirait du Jet 27. Et attends, et comme si on allait commencer par la fin de soirée. Le champagne pour Pépé, la fête, ouais ! Applaudissements, 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 applaudissements. Et puis Laurent Brunto, qui mettrait l'ambiance, quand même. Effectivement, fin de bruit pour l'Union de la Présidente ! Fin de bruit pour Stéphane Florent ! Et puis, pour terminer, une petite course, commenter une course avec notamment les participants, qui seraient les principales personnes qui ont fait cette soirée, donc Stéphane Florent. Le service, le cuisinier, et également toutes les personnes qui, le trésorier, peut-être également de l'IPH, avec plusieurs commentateurs. Ah les amis, voilà parti ! Avec la ligne droite finale ! Et Stéphane Florent maintenant, avec également le cuisinier qui termine fort en dehors ! Le cuisinier ! Mais voilà également le serveur qui vient très fort à l'extérieur ! Laurent Baillère, je vous donne la parole ! Effectivement, avec le cuisinier qui a l'avantage maintenant ! Avec à l'extérieur, le serveur qui vient de plus en plus fort, et le trésorier qui termine plus fort en dehors ! Avec le restaurateur, le cuisinier qui m'a remporté ! Les amis, c'est formidable ! Et Pipi Pourra pour le cuisinier ! Applaudissements 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 !